Au cœur de sombres rumeurs, Mia prend la parole pour se disculper et parler des pratiques que l'on prête à la ville de Dubaï. Il y a quelques années, quelqu'un a balancé sur les réseaux américains que Mia trempait dans de sales affaires. Cette rumeur, écrite en anglais, était un peu passée à la trappe, jusqu'à ce qu'un blogueur s'en empare et fasse exploser la bombe. Restée longtemps dans le silence, Mia disculpe enfin dans un long message qui rétablit la vérité. Au sujet de l'affaire de sorcellerie, Mia est formelle, elle ne mange pas de ce pain-là. J'ai toujours été spirituelle, et je ne m'en suis jamais cachée sur ma chaîne YouTube, ainsi que dans mon livre. J'ai toujours aimé les bougies et l'encens. Je faisais même brûler de la sauge dans mes snaps ou purifier ma maison à l'époque. Nettoyer sa maison avec du sel ou de la sauge ne fais pas de moi une sorcière. Je n'ai jamais souhaité de mal à qui, que ce soit même à des gens qui le méritaient. Je n'ai jamais fait de sorcellerie de près ou de loin. Mia démence être prostituée à Dubaï. Dubaï, cette ville dont tout le monde ne cesse de parler. À son sujet, les rumeurs les plus folles fusent à tout vin. On cite par exemple, les sombres histoires de prostitution. Ces femmes prêtent à tout pour des sommes exorbitantes. Sans nier que cela existe, Mia est néanmoins formelle, quand elle dit qu'elle n'est pas celle-ci. Aujourd'hui, c'est un inconnu, un youtuber minable et illégitime, qui a décidé de vous faire croire qu'il connaissait le vrai fonds de commerce des influenceurs à Dubaï. Les Français nous connaissent et savent qu'on gagne notre vie avec la télé et divers placements de produits, et oui, malheureusement il doit y avoir des filles qui s'adonnent à ces pratiques, mais je n'en fais pas partie, et je n'en ai jamais fait partie. Voilà au moins qui est clair. Reste à espérer pour Mia, que l'affaire s'étouffe, et que sa réputation n'en prenne pas un coup fatal. Le nom de Mia Jasmine a été cité dans l'affaire Dubaï-Porta-Pouti. Accusée de scatophilie, l'influenceuse est sortie de ses gonds dans un long message sur Instagram. Elle dévoile l'origine de cette horrible rumeur.Dubaï-Porta-Pouti. Ne vous amusez pas à taper ces mots-clés sur Twitter, si vous ne voulez pas découvrir des vidéos scatophiles. Ce nom fait référence aux toilettes publiques portatives de la ville star des Émirats, et est le point de départ d'une affaire dévoilée par le blogueur Wassim TV. Il a expliqué que des milliardaires paieraient des influenceuses des milliers de dollars, afin de se soulager dans leur bouche. Pas mal d'influenceuses que vous voyez sur les réseaux sociaux sont en effet des escortes. Elles sont payées pour passer du temps avec des milliardaires à Dubaï. Mais si elles veulent plus d'argent, elles doivent faire pas mal de choses, a expliqué le blogueur. Parmi les nombreuses pratiques dénoncées, on peut voir un homme qui fait caca, dans la bouche d'une femme. Et c'est qu'en acceptant ça, qu'elles peuvent se faire 20.000 dollars en une soirée, a rapporté le blogueur, ajoutant que certaines seraient payées pour avoir des relations intimes avec les chiens, et avec des chameaux aussi. Wassim TV a pointé du doigt trois influenceuses qui seraient impliquées, Océane et Marine Alimé, et enfin Mia Jasmine. Furieux de voir son nom impliqué dans une telle affaire, Mia Jasmine a pris la parole sur Instagram, ce mardi 3 mai. Mia Jasmine, victime d'une jalousie pointe dans une longue story, l'influenceuse a prévenu que plusieurs procédures sont en courant vers les personnes qui contribuent à salir sa réputation. L'ancienne candidate des anges de la télé-réalité a ensuite tenu à revenir sur l'origine de cette terrible rumeur. Au début de sa carrière, la jolie brune a vécu aux États-Unis pendant dix ans, plus précisément entre New York et Miami, où elle faisait du strip-tease. « Ce n'est un secret pour personne, mais je ne laisserai pas des gens rajouter des horreurs pour me salir », précise T.L. A cette époque, une fille dont Mia Jasmine, ne cite pas le nom et était particulièrement jalouse d'elle. « Elle est partie rédiger un article sur un blog où ouvre les parenthèses. Dans cet article, elle a déversé toute sa haine sur les filles de Miami, moi y compris. » « Elle a inventé que j'avais rencontré un certain Peter, et que, pour la modique somme de 20 cas, j'aurais léché des toilettes », raconte l'épouse de Lorenzo. « Je ne sais pas, c'est un petit peu qui est destinée à la poitier du хочешь. » « Je ne sais pas si elle a Shannon sa carpet, et que je suis cassée sur le domaine de sommeiliste, je ne sais pas par des défi. » « Je n'адirai un certain temps, j'aurais mis tonée charakter et j'ai dit que je remercie sur une petite infrastructure habe et protégeuse. » « Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas vraiment pas, c'est un需pensifaste. » C'est parti !